Alors mes chers amis, lorsque Dieu va nous parler de la mitzvah, de la teshuvah, du repentir, il va s'exprimer ainsi dans la paracha de Nitzavim. « Qui a mitzvah à zot ? Cette mitzvah-là que je t'ordonne aujourd'hui. » « Cher anokim etzavecha ayom, lo nifleti mimcha, velorechokai. » « Elle ne se trouve pas loin de toi. » « Continue Dieu et dit, lo bachamayimi les morts, miya ale lanou hachamayma vikachea lanou, viyashmienu otaveena asena. » « Elle ne se trouve pas dans les cieux, cette mitzvah-là. » « Pour que tu puisses te poser la question, comment veshver pour réussir à atteindre les cieux ? » « Velomeverlayami les morts, miya avor lanou eleverayam vikachea lanou, etc. » « Elle ne se trouve pas non plus à l'autre bout de l'océan. » « Pour que tu puisses t'interroger, comment puis-je faire pour accomplir cette mitzvah-là qui est tellement difficile, tellement lointaine ? » « Kikarov elecha adavar me'od. » « Cette mitzvah-là, elle est très proche de toi. » « Beficha uvilvavra la asoto. » « Tu peux donc facilement, on a l'habitude de traduire, réussir à l'accomplir. » La Torah, lorsqu'elle nous parle de cette mitzvah-là, elle nous dit que c'est une mitzvah qui est très proche. Elle aurait pu dire qu'elle est proche. Non, la Torah insiste. Elle est très proche de toi. Et généralement, on a l'habitude de traduire, c'est une mitzvah qui est facile. Et bien évidemment, je sais que vous ne serez pas d'accord a priori avec ce qui est écrit ici dans la Torah. Comment on peut prendre une mitzvah tellement difficile et dire que cette mitzvah-là, elle est facile ? Si la teshuvah ne consistait qu'à regretter les fautes qu'on a commises durant toute l'année, ça serait vraiment une mitzvah facile. Toute personne sensée, consciente, qui a un tout petit peu de bon sens, est capable de comprendre que lorsqu'on a désobéi au Seigneur durant toute l'année, ce bon Dieu-là qui nous a donné toutes les facultés, toutes les forces et les énergies pour pouvoir faire des choses, lorsqu'on lui a désobéi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc il faut regretter un tel comportement. Si toute la teshuvah ne consistait qu'à demander à Hachem pardon, qu'à faire le vidouille, c'est facile. Simplement la teshuvah, elle comprend aussi une autre étape, qui est Kabbalah Léatide, s'engager à ne plus réitérer les fautes qu'on a déjà commises. Comment on peut cette mitzvah-là, qui est tellement longue, qui nécessite une tellement grande introspection, et qui nécessite surtout beaucoup de sincérité, et beaucoup de courage et de bravoure, pouvoir s'engager à ne plus réitérer les fautes qu'on a déjà commises. Et lorsqu'on nous parle de cette mitzvah-là, on nous dit que c'est une mitzvah qui est facile. Comment accepter une telle idée, mes chers amis ? Même pas facile, très facile. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Rachi n'est pas d'accord avec le Ramban. Et Rachi dit que lorsque la Torah nous dit cette mitzvah-là que je vous ai ordonnée aujourd'hui, il ne s'agit pas de la mitzvah de teshuva, comme a voulu dire le Ramban, mais il s'agit de la mitzvah de l'étude de la Torah. Et peut-être qu'effectivement, cette mitzvah-là, elle serait plus facile. Quand on étudie un tout petit peu, mes chers amis, les lois qui concernent l'étude de la Torah, on voit que ce n'est pas non plus du tout une histoire beaucoup plus facile. À chaque instant, il faut étudier la Torah. 24 heures sur 24. Dès qu'on a un moment de libre, on a le joug de la Torah qui pèse sur nous, on doit étudier la Torah. Le Pelé-Yos va ramener des enseignements de nos maîtres qui nous disent que lorsqu'on arrivera en jugement face à Hachem, il nous demandera comment ça se fait que tu n'as pas étudié à tel moment, dit le Pelé-Yos, même le moment que ça prend d'avaler sa salive, qu'Iblia ta roc, si on a perdu ce moment-là et qu'on n'a pas étudié alors qu'on pouvait, Hachem nous dira, ah, comment ça se fait que tu as avalé ta salive et que tu n'as pas étudié ? Cette mitzvah-là, elle est pesante, sur les hommes surtout. Elle est difficile. Alors, qu'on parle de la mitzvah de la Teshuvah, comme dit le Ramban, ou qu'il s'agisse de la mitzvah de l'étude de la Torah, on ne comprend pas ce qui est écrit ici dans le verset. Que cette mitzvah-là, elle est non seulement facile, mais très facile. Kikarov, elecha, davar, me'od, cette mitzvah-là est très proche de toi. Alors, comment comprendre, mes chers amis, une telle chose ? J'aimerais vous inviter à étudier avec moi un midrash qui se trouve dans la paracha de Émor et dans lequel le midrash nous rapporte un verset qui a été dit par le prophète Miha. Dans le prophète, dans le verset est écrit, « Regarde mon peuple, combien je t'ai pris en considération et je ne t'ai pas fatigué. Je ne t'ai pas imposé des mitzvahs qui sont fatigantes, laborieuses. » Ça veut dire quoi ? « Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Simon, a voulu expliquer ce verset de la façon suivante. » Amara Kadosh Baruch Hu. Hachem s'adresse à son peuple et lui dit, « Asara mineh behemot ma sartilecha. » Il y a dix espèces d'animaux dont tu aurais pu te servir pour emmener des sacrifices. « Shlocha birchutra. » Il y en a trois qui se trouvent à portée de main. « Veza'in enan birchutra. » Il y en a sept qui ne se trouvent pas à portée de main. « Gimel birchutra. » Il y en a trois qui se trouvent dans ton enclos à portée de main. « Chor, le taureau. » « Se kesavim, ve seizim. » « Les brebis, les agneaux, les moutons. » Ça, c'est des animaux qui se trouvent en ta possession. « Veza'in enan birchutra. » Par contre, il y a sept espèces d'animaux qui ne sont pas du tout en ta possession à portée de main. « Ayal, ve tzvi, ve yachmur, ve akko, ve dishon, ve tao, ve zemer. » Il dit par exemple, « La gazelle, elle n'est pas en ta possession. Elle ne se trouve pas dans ton champ. C'est extrêmement difficile de réussir à attraper une gazelle. Un cerf. Très difficile à réussir à attraper un cerf. Il ne se trouve pas dans ton enclos, dans ton pâturage. Tu ne peux pas réussir facilement à les attraper. » « Et moi, Dieu, je ne vous ai pas donné des mitzvot qui sont laborieuses. » « Ve lo am arti alechem litiagea be'arim, le havi, le fanai, korban, me'elou, shenan birchutra. » « Et la m'image est birchutra. » « Moi, Dieu, j'aurais pu vous demander, vous avez fait une faute, vous devez amener un sacrifice. » « Et bien, allez vous fatiguer à attraper un cerf, une gazelle, tous ces animaux-là qui ne se trouvent pas dans ton pâturage. » « Mais moi, je ne t'ai pas demandé ça. » « Moi, Dieu, je n'ai pas voulu vous fatiguer. » Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné des mitzvot qui se trouvent dans votre possibilité d'accomplir facilement. « Minagadel alavusecha. » « Les animaux qui se trouvent à portée de main. » « Hada ou dirtiv, shor ou kesev ou es. » « Dis Dieu, puisque je suis l'éternel, je peux vous donner l'ordre que je veux. » « J'aurais pu vous demander d'attraper des animaux qui sont extrêmement difficiles à chasser. » « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » « Vous avez besoin d'amener un corban ? » « Allez dans votre champ, appelez votre vache. » « Elle se fera un plaisir de faire meuh et de venir. » « Un agneau, un mouton, ce que vous voulez. » « Les animaux que tu peux réussir à attraper facilement. » Il y a certains de nos maîtres qui s'interrogent et qui disent « Je ne comprends pas du tout le sens de ce midrash. » Mika dit qu'à Kadosh Baruch Hu, au moment où il nous a donné des mitzvot, il nous a donné des mitzvot faciles. D'accord ? Qu'est-ce qui a eu tellement facile dans les mitzvot que Hachem aurait pu nous demander d'aller chasser des gazelles et qu'au lieu de faire ça, il nous a demandé simplement de se contenter d'amener des animaux qu'on peut réussir à attraper facilement. Demande nos maîtres. Et alors, ça s'arrête là. Toutes les mitzvot de Shabbat et de l'honneur qu'on doit à ses parents et de nos relations avec les autres et les jeunes de Kippour et de Tisha Béav et compagnie. C'est tellement facile. Alors d'accord, Hachem aurait pu nous donner des mitzvot encore plus difficile. Mais alors, ça veut dire que c'est facile. Dans le verset, il y a écrit « Ami ma siti lecharuyas, comment j'ai été gentil avec vous. » « Loït rartia lechem mitzvot. » « Je ne vous ai pas donné des mitzvot impossibles. » Ben, excuse-moi, les mitzvot-hêtes sont très difficiles. Il y en a 613. Depuis le moment où je me lève le matin, il faut que je fasse attention à comment je mets mes chaussures. Il faut que je me lave les mains. Il faut que je fasse attention à chaque détail. Je n'ai pas le droit de parler contre un tel. Je n'ai pas le droit de regarder ceci. Je n'ai pas le droit de sentir cela. Qu'est-ce qui se passe ? On me dit « Oui, mais on aurait pu te donner pire. » Et alors ? Dites nos maîtres qu'il y a ici une idée fondamentale qui se cache. C'est que les mitzvot, elles ne sont pas faciles. Si une personne vous dit « Sachez que la Torah, elle est toute rose, toute facile, simple. » Vraiment, toute facile. Cette personne, elle, vous aura trahi. La Torah, elle n'est pas facile. Les 613 mitzvot, ce n'est pas une simple affaire à réussir à les accomplir dans tous les détails. Ce n'est pas facile. Simplement quoi ? C'est, comme je vous ai dit, à portée de main. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie ? Ce n'est pas de devoir accomplir des choses difficiles. Ce n'est pas de devoir accomplir des choses laborieuses. Ce n'est pas de devoir accomplir des choses qui ne dépendent pas de nous. Si la Torah nous avait demandé d'aller chasser une gazelle, ça aurait été frustrant. Pourquoi ? Parce que le matin, on aurait été pour chasser la gazelle. On aurait tendu un piège. Et puis, on aurait dû attendre qu'il y ait une gazelle qui veuille bien se prendre dans le piège. Quelquefois, au bout de quelques minutes, si on a de la chance, une gazelle peut se prendre dans ce piège. Quelquefois, ça peut prendre des semaines entières, des mois, peut-être même des années. C'est une chose qui ne dépend pas de nous. De réussir à prendre un taureau, ça, ce n'est peut-être pas facile. Mais en tout cas, ça dépend de nous. Le jour où on veut, on va, on prend le taureau. Ensuite, ce n'est pas facile. Il faut aller jusqu'au Betamigdash. Il y a toute une procédure sacrificielle qui n'est pas évidente. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est à portée de main. Ça dépend de nous. Il n'y a pas ici cette frustration qui consiste à dire que tu dois accomplir quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est ce que le Navi met ici en évidence. Il dit, Hachem, il nous a donné des mitzvot difficiles, mais qu'on peut accomplir. Si on se donne du mal, on réussira à accomplir les mitzvot. Et ça, c'est le bien qu'Hakadosh Baruch Hu a fait avec nous. Parce qu'il aurait pu nous demander des mitzvot. Impossible. Pharaon, par exemple, lorsqu'il a voulu nous exaspérer, au moment où l'esclavage devenait vraiment insupportable, dit l'Agmara, quel était le génie inventif et cruel de Pharaon ? C'est qu'il allait voir des hommes et il leur disait, vous allez aller maintenant à la jungle et vous allez réussir à m'attraper un ours, un lion. Et tant que vous ne revenez pas avec un lion, vous ne revenez pas du tout. Je ne veux pas vous voir. Ça, c'est cruel. De demander à un homme quelque chose qui n'est pas difficile, mais qui est impossible. Ça, c'était ce que Pharaon a demandé. Et si Hachem nous avait demandé de telles choses, s'il nous avait donné des mitzvot qui sont impossibles, ça, ça aurait été cruel. Simplement, Hachem, qui nous aime, qui nous chérit, il a fait justement attention à nous donner des mitzvot qui sont à notre portée. Et ça, c'est ce que le Midrash vient ici nous enseigner. Il faut qu'on sache, mes chers amis, que lorsque la Torah nous dit, sache que la mitzvah de teshuva, d'étude de Torah, karov elecha adavar mehod, la chose est très proche de toi, ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Une bonne teshuva, ce n'est pas facile. Et ça va exiger de notre part des efforts, et du temps, et de la concentration, et de l'énergie. C'est vrai. Simplement, c'est possible. C'est faisable. Si on se donne de la peine, si on investit du temps, on réussira à baiser la tachem. Et ça, c'est la classe de la Torah. C'est qu'elle nous a donné des mitzvot qui sont toutes à notre portée. Même l'étude de la Torah, avec assiduité. Même la teshuva. Tout est en notre portée. Et ça, c'est ce que la Torah vient nous dire ici. Lorsqu'elle nous dit qu'elle est proche, ça veut dire qu'elle est à portée de main. La chose la plus difficile, ce serait de demander à une personne handicapée de devenir un champion de tennis. Il est handicapé, il ne peut pas. Il pourra faire beaucoup d'autres choses dans sa vie. Si jamais on a la sagesse de lui dire, écoute, tu peux devenir, toi, un très bon Khazan. Tu peux devenir, toi, un grand Amitracham. Tu peux devenir un grand scientifique. Ça, il pourra. Mais si on lui dit, sache que dans ta vie, ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est devenir un grand tennis man, il finira frustré, cet homme-là. Parce qu'il ne peut pas. Une personne qui n'a pas une bonne mémoire, elle peut faire tellement de grandes choses dans sa vie. Mais que les parents ne fassent pas l'erreur de lui dire, il faut que tu deviennes pharmacien. Il ne pourra pas. Il faut qu'il apprenne par cœur des tas et des tas de pages. Il n'arrivera pas, il n'a pas une bonne mémoire. Si on lui dit, attention, il faudra absolument que tu deviennes pharmacien, là, on prend cet enfant et on le frustre, et il mourra frustré. C'est ce que la Torah a tâché à ne pas faire. Un autre exemple. Si la Torah avait demandé à tout juif, de devenir Kohen. Tout juif, tu as une obligation de devenir Kohen. Ce serait frustrant. Pourquoi ? Si je ne suis pas Kohen, comment tu veux que je devienne Kohen ? On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui est venu voir un rabbin, et qui lui a dit, monsieur le rabbin, je veux devenir Kohen. Le rabbin lui dit, je ne peux rien faire pour toi. Si tu n'es pas Kohen, tu n'es pas Kohen. L'autre, il sort de sa poche des billets. Il lui dit, je suis prêt à te donner 10 000 euros si tu es d'accord de me faire Kohen. Allez, prends de l'huile ou un mois et fais-moi Kohen. L'autre, il dit, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu n'es pas Kohen, tu n'es pas Kohen. Il lui dit, allez, 100 000 euros. Le rabbin, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne peux pas. Ce n'est pas en ma possibilité, en ma capacité de faire de toi un Kohen. Si tu n'es pas Kohen. L'autre, il dit, je vous en supplie. Faites quelque chose. Un million, je vous donne. Faites-moi quelque chose. L'autre, il voit qu'il a affaire à un homme qui ne comprend pas très bien. Il lui dit, mais tu peux m'expliquer ? Pourquoi tu as tellement envie de devenir Kohen ? Pourquoi ça ne te suffit pas d'être un homme ordinaire, comme les autres, comme la plupart de nos contemporains ? Pourquoi tu as besoin d'être Kohen ? L'autre, il dit, je vais te dire la vérité. Regarde, mon arrière-grand-père, il était Kohen. Et puis, c'était un homme très pieux. Et puis, mon grand-père aussi était Kohen. Et même mon père était Kohen. Il était pratiquant. Il dit, et moi, tu vois, je ne suis ni Kohen, ni pratiquant. J'aimerais quand même avoir une petite attache à mes parents, mes grands-parents. J'aimerais pouvoir au moins être Kohen. Alors, le rabbin, il lui dit, donne-moi le million que tu m'as promis. Et puis, il lui donne, il dit, c'est bon, tu es Kohen. Ça veut dire quoi ? Tu es déjà Kohen. Donc, tu veux que je te dise que tu es Kohen ? Tu es Kohen. Mais si la Torah nous avait demandé, bien que tu n'es pas Kohen, tu dois devenir Kohen. Et tant que tu n'es pas Kohen, tu n'as pas accompli ta mission sur terre. Ça, ça aurait été une mitzvah impossible. La Torah ne nous donne pas des mitzvahs impossibles. La teshuvah n'est pas une mitzvah impossible. C'est une mitzvah qui est tout à fait possible. Simplement, les mitzvahs, comme je vous ai dit, elles sont quelquefois laborieuses. Quelques fois difficiles. Elles nécessitent un immense investissement. C'est vrai. Mais une fois qu'on s'investit, une fois qu'on se fatigue, on pourra, Bézrat Hachem, réussir à accomplir toutes les mitzvahs. Ainsi qu'il est écrit, Yagata ou Matsata Taamin. Une personne qui vient et qui te dit, je me suis fatigué, je me suis investi, et j'ai finalement réussi à accomplir les mitzvahs comme il se doit, cette personne-là est digne de confiance, tu peux la croire. Par contre, si une personne te dit, continue l'agmara dans Megillah, Yagati velo Matsati, je me suis fatigué, mais je n'ai pas réussi, cette personne-là ne la croit pas. Et de la même façon, une personne qui te dit, loyagati ou Matsati, je ne me suis pas fatigué moi pour accomplir les mitzvot, mais j'ai tout réussi comme ça facilement, ne la croit pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par ce qui s'appelle le labeur. La Torah, elle est quelquefois laborieuse, il y a des mitzvot qui sont difficiles, et il faut s'investir pour pouvoir réussir à accomplir les mitzvot. Et d'ailleurs, il est écrit dans l'agmara, c'est une tfilah qu'on récite tous les jours au moment où on étudie la Torah, Nous, on se fatigue et on reçoit une récompense. Ça veut dire quoi ? On ne dit pas, on devient l'étalmi des hachamim et on reçoit une récompense. On ne dit pas, on comprend l'étude de l'agmara, et cette compréhension-là, elle va nous permettre d'accéder à une récompense. Non. On dit à nous, la récompense qu'on reçoit, elle dépend complètement des efforts qu'on a investis. Une personne s'est tuée pour comprendre un texte de Torah, et elle n'a pas réussi, elle recevra un salaire. Et elle réussira finalement. Une personne ne s'est pas fatiguée, mais elle a compris, ça ne vaut rien. Parce que tout est conditionné par la fatigue, le labeur qui est le nôtre. Et il dit Laura Benzion Abachaoul, c'est ça la différence. Entre une personne qui étudie la Torah et un scientifique par exemple. Un scientifique qui se fatigue des années entières pour réussir à arriver à des résultats. Mais qui finalement n'arrivent à aucun résultat. On lui dira, monsieur, on est désolé, tu t'es fatigué, tu as fait beaucoup d'expérience, mais tu n'es arrivé à aucun résultat. Pourquoi tu veux maintenant qu'on te donne un salaire ? Pourquoi tu veux maintenant qu'on te donne un prix Nobel ? Tu n'as pas eu de résultat. La Torah, ce n'est pas comme ça. Si je me suis fatigué et que pour l'instant je n'ai pas réussi à comprendre, on me donnera un salaire pour la fatigue. Donc on voit de là que la Torah n'est pas facile, elle est difficile. Qu'il faut se fatiguer pour réussir à acquérir la Torah. Qu'il faut se fatiguer pour faire une bonne teshuva. Mais cette fatigue-là est nécessaire. Et dans la mesure où on se fatigue, on réussira. Et la question qui se pose malgré tout, c'est comment ça se fait ? Qu'on ait besoin nécessairement de se fatiguer pour pouvoir accomplir la Torah. Hachem aurait pu nous donner une Torah non seulement qui est à notre portée, non seulement qui est accessible, comme on a traduit le terme karov elecha, mais en plus qu'il soit facile. Pourquoi pas ? Les mythes soient faciles, ça aurait été tellement simple. Pourquoi par exemple, l'un des modes d'acquisition de la Torah, c'est mais mit atzmo alea, il faut se tuer pour la Torah. Franchement, ça ne sonne pas très bien, franchement, se tuer pour la Torah. Pourquoi se tuer ? Donne-nous une Torah facile, qu'on pourra accomplir sans se tuer. C'est qu'en fait, on s'attache à ce pourquoi on se donne de la peine. Trop souvent, on a tendance à croire qu'on aime nos enfants, et puisqu'on les aime, on est prêt à s'investir pour eux. Mais en fait, ça fonctionne souvent de façon inverse. Parce qu'on se donne de la peine pour nos enfants. Parce que la mère, elle a besoin de porter son enfant pendant neuf mois dans son ventre. Or que ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable. Parce qu'elle souffre au moment de l'accouchement. Parce qu'ensuite, elle doit se lever en pleine nuit, et son mari aussi d'ailleurs. Toutes ces choses-là font qu'on s'investit pour quelqu'un. Plus on s'investit, plus on l'aime. Lorsqu'une personne fait une longue randonnée, pédestre, ce n'est plus tellement à la mode ça aujourd'hui, randonnée pédestre, pendant des heures entières, et qu'ensuite elle arrive et qu'elle voit un magnifique panorama, elle est capable de s'exalter à la vue de ce beau panorama. Pourquoi ? Elle s'est fatiguée. Et pendant toute la randonnée, elle se disait, on va se fatiguer, mais finalement on y arrivera au sommet de la montagne. Finalement, on pourra le voir, ce magnifique panorama qui nous était promis. Lorsqu'on arrive, on est capable de kiffer. Une personne qui arrive en haut avec un hélicoptère, elle kiffera pas. Quand on ne se donne pas de peine, on ne profite pas. De la même façon, lorsqu'on se fatigue à gagner son argent, et ce n'est pas facile, on doit se tuer pour gagner de l'argent. Mais l'argent qu'on reçoit, il a une certaine saveur. Or que lorsqu'on gagne de l'argent trop facilement, on le dépense aussi trop facilement, et puis on ne l'apprécie pas. Ce pour quoi on se donne de la peine, on l'apprécie. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a demandé conseil. Elle m'a dit, voilà, ça fait longtemps que je cherche du travail et je n'ai pas trouvé. On m'a proposé de donner des cours particuliers à tel endroit. Elle me dit, maintenant, les frais de transport jusqu'à cet endroit-là, aller, retour, ça fait que finalement, je ne vais gagner que 10 shékels. Ça veut dire, je vais me déplacer jusqu'à là-bas, je vais perdre une heure de temps. Ensuite, je vais donner le cours pendant une heure. Ensuite, je vais revenir. Et puis, avec tout ça, finalement, je ne gagnerai que 10, peut-être 20 shékels. Alors je lui dis, vous êtes sûr que ça vaut le coup ? Deux heures de trajet, une heure de cours, trois heures, pour finalement gagner 10, 20 shékels. À quoi ça sert ? Elle a eu les mots très forts. Elle m'a dit, mais je veux. Je lui dis, pourquoi ? Elle a dit, jusqu'à présent, de quoi je vis ? De l'argent que mes parents me versent chaque mois. Et ça m'aide beaucoup. Elle me dit, mais bon, ce n'est pas mon argent à moi. Elle me dit, moi, je suis prête à investir 3 heures pour finalement gagner que 10 ou 20 shékels, mais que ces 10 ou 20 shékels, ce soit de l'argent que j'ai gagné moi-même. Et que la nourriture que je vais acheter, je l'achète avec cet argent-là. De là, on voit. Quand on se fatigue pour gagner de l'argent, cet argent-là, on l'apprécie particulièrement. Eh bien, la Torah, c'est un petit peu la même chose. Quand on se fatigue pour l'acquérir, cette Torah, ensuite, on l'apprécie particulièrement. Il y a des personnes qui sont vraiment des génies. Ils sont capables de lire une gomara en une minute et de tout comprendre. Mais ils ne sont pas capables d'apprécier cette Torah. Parce qu'ils ne se sont pas donné de la peine pour l'étudier. Alors, ce que certaines personnes font en 3 jours, eux, ils le font en 10 minutes, et puis ensuite, ils perdent leur temps. Ces personnes-là, ils n'aiment pas la Torah. Ils n'arrivent pas à nouer un lien avec la Torah. Il y a d'autres personnes qui se tuent pendant 3 jours pour réussir à comprendre ce que l'autre a compris en 10 minutes. Simplement, étant donné que cette compréhension était le fruit d'efforts, ils s'attachent avec cette gomara. Et ils aiment cette gomara. Et ils nouent une relation intime très puissante avec la Torah. La Teshuvah, elle n'est pas facile. Il faut qu'elle soit difficile. Pour qu'on puisse lier, tisser un lien avec cette Teshuvah, tisser un lien avec Akkadosh Baruch Hu, et qu'on retienne toujours. Ce qui importe Hachem, c'est les efforts qu'on fait. Parce que c'est par ces efforts qu'on noue un lien avec Hachem. Si vous voulez juste un exemple très parlant, vous savez que nos maîtres nous enseignent que lorsque le bébé se trouve dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. On nous dit qu'il est même capable de voir tout ce qui se passe dans le monde d'un bout à l'autre du monde. Vraiment, ce bébé-là qui se trouve dans le ventre de sa mère, c'est un véritable Talmit Raham. C'est vraiment un grand de la génération. Il connaît toute la Torah par cœur mieux que tous les grands de notre génération. C'est écrit dans les textes de nos maîtres. Il demande à Prahim Shmulevitch, il dit, « Alors, lorsque je vois une femme enceinte qui passe à côté de moi, je devrais me lever. Pas simplement faire semblant que je me lève. Vraiment me lever. Il y a le grand de la génération qui se trouve dans le ventre de cette maman qui passe à côté de moi. On a l'obligation de se lever lorsqu'il y a un Talmit Raham qui passe à côté de nous. Or, on n'a vu nulle part écrit dans la Halakha que lorsqu'une femme enceinte passe près de nous, qu'on a l'obligation de se lever. Enfin, il faut se lever pour lui céder la place. La pauvre, c'est une femme enceinte, elle est fatiguée, etc. Mais on n'a pas d'obligation de se lever parce qu'elle a dans son ventre un grand de la génération. Comment ça se fait ? Il faut être cohérent. Si on croit en ce que nos maîtres nous enseignent, ce bébé connaît vraiment tout. S'il connaît vraiment tout, c'est un Talmit Raham. C'est un Talmit Raham, il faut se lever. Il dit le Rav Chahim Shmulevit, non, ce n'est pas un Talmit Raham. Il connaît toute la Torah, mais ce n'est pas un Talmit Raham. Ce n'est pas la peine de se lever devant lui. En quelque sorte, ça ne vaut rien ce qu'il connaît. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas fatigué pour l'apprendre. Il était dans le ventre de sa mère, le Malach, il lui apprenait tout. Il n'a pas eu besoin de se fatiguer. Une Torah qu'on acquiert sans fatigue et sans labeur, ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas la peine de se lever pour un tel Talmit Raham qui n'a pas eu besoin de se fatiguer pour apprendre sa Torah. Et ça, il faut qu'on le sache. C'est un Talmit Raham qui est tout par cœur. Si ce n'est pas fatigué pour connaître, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, ce n'est pas la peine de se lever devant lui. Il y a énormément d'histoires, je ne vais pas maintenant vous abonder d'histoires, de grands Talmit Raham qui étaient arrivés au niveau que Eliyahu Hanavi se révèle à eux. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont tellement saintes qu'elles ont le mérite que Eliyahu Hanavi, le prophète Elie, s'adresse à elles. Et qu'il leur donne énormément d'enseignements. Et on dit qu'il y a de grands rabbinimes, dont le Gaon de Vilna, qui ont refusé. Et qui ont dit, je ne veux pas que Eliyahu Hanavi s'adresse à moi et qu'il me donne des enseignements. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi ? C'est un mérite colossal. Il disait, je n'accepte pas. Moi, je veux une Torah pour laquelle je me suis investi. C'est trop facile ça, que Eliyahu Hanavi vienne et qu'il m'enseigne tout type d'enseignements. C'est trop facile. Moi, je veux me tuer moi-même, me fatiguer pour pouvoir apprendre la Torah. Une Torah trop facile, même si c'est Eliyahu Hanavi qui vient et qui me la donne en cadeau, je refuse. Une Torah pour laquelle je me fatigue, ça vaut le coup. Des révélations qu'on me donne sans que j'ai besoin de me fatiguer, ça ne vaut pas le coup. Voilà, mes chers amis. Donc, l'idée qu'il faut qu'on retienne, c'est que toutes les mitzvot de la Torah, y compris la Teshuvah, y compris l'étude de la Torah, elles sont à notre portée. Et elles sont difficiles. À nous de nous investir. À nous de savoir que ce ne sera pas une chose tellement facile. Mais de savoir aussi que c'est une chose qui est à notre portée. Et de cette façon-là, on pourra réussir à faire une bonne Teshuvah, on pourra réussir à bien étudier la Torah. Et ça, c'est le cadeau qu'Hachem nous a fait. Hachem nous a donné une Torah qui est complètement à notre portée. Et la seule mitzvah qui n'était pas à notre portée, la fameuse mitzvah de Echet Yefat Toar dont on a parlé l'autre jour, Hachem a pris le soin de nous dire « Je sais que c'est une mitzvah impossible à accomplir. » Et donc, je vous donne une dérogation. Dans cette situation précise, je vous permets de ne pas accomplir cette mitzvah-là. Voilà, mes chers amis Coltouve, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada